Les joueurs de Reinhardt. Les joueurs de Reinhardt sont beaucoup trop jugés comme étant de gros bourrins qui veulent juste tout fracasser sur leur passage. Capit, capit ! Alors qu'au fond, ce sont juste de valeureux chevaliers prêts à protéger n'importe qui. Je vous protégerai, car je suis votre bouclier. Bah non, le bouclier c'est ce que t'as dans la main, réfléchis un peu. Enfin, presque tous. Le bouclier, tiens, tant qu'on en parle, t'auras beaucoup à ton équipe, t'en as toujours au moins un qui ne va pas comprendre comment ça fonctionne. Soldat, si tu veux que je puisse te protéger, il ne faut pas que tu passes devant mon bouclier. Ok. Quand je te dis de ne pas passer devant, ça ne veut pas dire de rester à côté du bouclier, mais de rester derrière le bouclier. Ok. Mais bordel, quand je te dis de rester derrière, ça ne veut pas dire 20 mètres derrière moi. Ok. Mais le pire, c'est qu'ils osent se plaindre que tu n'utilises pas assez ton bouclier pour les protéger. Non mais les gars, vous êtes dispatchés à péter ou schnuck sur la map, il y en a un sur le convoi, un en haut du château et... Mais qu'est-ce que tu fous là, toi ? Je bois une bière. Ouais, une très bonne bière. Je pourrais aussi parler des frappes de feu qui peuvent toucher tous tes ennemis si tu les places bien, mais... Oh là là, une frappe de feu, attention ! Ouf, on a eu chaud ! Ce qui adore par-dessus tous les joueurs de Reinhardt, c'est la charge. Quel plaisir de pouvoir foncer et en pas aller contre un mur n'importe qui sur votre passage. Enfin, si vous n'étiez pas recouvert de savon. Mais n'empêche, la charge reste avant tout une démonstration de votre puissance. Avec une charge, rien ne peut m'arrêter ! Bon ok, un poteau. Un javelot. Une tourelle ? Terminons avec l'ultime de Reinhardt qui est super pratique pour planter des giga-clous. Ah non, il y a zéro vanne, à ton avis pourquoi il a un giga-marteau ? Demande à son pote Bob. Le choc sismique permet aussi d'écraser et de faire tomber au sol les ennemis en face de vous. Vous savez, c'est le moment où vous criez dans le vocal. Ils sonnent tous eux. Il y a eu un bug là, non ? Ce qui est bien avec cette ultime, c'est que tous les prétextes sont bons pour l'utiliser. J'arrive pas à atteindre les adversaires avec mon marteau ? Choc sismique. J'arrive pas à toucher les adversaires avec mes frappes de feu ? Choc sismique. J'arrive pas à faire à comprendre à ma hana que je veux le nano pour charger et faire un play of the game de fou malade ? Choc sismique. Bon, là j'ai abusé, je me suis juste fait report à la fin de la partie. Mais la meilleure utilisation, c'est de se cacher et d'atteindre discrètement l'équipe adverse pour pouvoir les avoir dans le dos. Je suis caché, la 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 ! Malgré ces différents excès, cela n'empêche pas les joueurs de règne d'être des piliers, de pouvoir porter leur équipe jusqu'à la victoire. Et comme dit le dicton, une grande hitbox implique de grandes responsabilités. Sur ce, le devoir m'appelle. Charge ! Sous-titrage Société Radio-Canada